Hello there and welcome to this new video It's Derek, I hope you're doing good today And I've got 4 words for you That you cannot pronounce J'ai donc 4 mots que tu ne peux pas prononcer Qui sont imprononçables en anglais Reste bien, je vais te les dire dans quelques secondes Mais avant ça tu vas pouvoir liker Commenter, say thank you Or how are you T'abonner et surtout partager Pour que la communauté bilingue grandisse encore et toujours I'm Derek And I'm your own English teacher who is Scottish Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais Et maintenant tout de suite tu sais c'est quoi ? Le jingle, merci Samuel Oui donc voilà C'est 4 mots que tout le monde me demande de prononcer en fait Quand les gens savent que je suis enseignant d'anglais Que je suis formateur coach Les gens me disent Oh et bien comment on prononce ce mot là ? J'ai énormément, énormément de demandes sur ces mots Que je vais donc dénumérer là dans les quelques secondes Mais avant tu vas pouvoir me dire Mais à ton avis c'est lesquels ces mots là ? Alors le premier mot C'est un mot en fait qui est un peu composé C'est throughout Alors je sais que si toi tu essayes de faire ça Tu arroses de tes postillons Tous tes écrans ou ton clavier ou alors ton smartphone Mais c'est possible de faire sans arroser C'est throughout Thru, thru Thru, 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 thru out Out, thru out, thru out Thru out c'est donc au travers, au travers de Thru out, number one Number two c'est donc Tough Tough C'est quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué Life is tough at times It's tough Number two, tough Number three c'est donc Thou Thou Pourtant Thou Th 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 Vocalique Donc cette expression on doit le prononcer Thou Alors que Thru out tu entends que c'est que de l'air qui sort Th Thru out Th Thou Il y a donc une vibration Thou Thru out Ok Donc Thru out Tough Thou Et le dernier, pas des moindres Thought 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 c'est le fait de penser Alors ça peut être la pensée, ça peut être le verbe penser au passé Toujours est-il, il est assez compliqué à prononcer Th 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 Là tu me dis qu'est-ce qu'il fait ce gars dans sa caméra Normal I'm ok Thought Ok Alors peut-être pour toi ces quatre mots sonnent exactement de la même manière Peut-être pour toi ces quatre mots c'est du charabia et ça ne veut rien dire Et c'est compliqué Si c'est le cas je t'encourage tout de suite si tu es quelqu'un qui a besoin de l'anglais ou ton travail de aller voir tout de suite ma web conférence, ma masterclass gratuite Pour t'aider toi aussi à débloquer ton oral, booster ton anglais et surtout réussir à trouver tes mots Je te souhaite de participer à cette web conférence, c'est gratuit, tu vas pouvoir cliquer un peu plus bas Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo I'll speak to you very soon Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada